Allez, aujourd'hui dans le Kessel Run, on va réagir à un article qui a été reporté sur E-Tech et qui est en fait l'émanation obscure d'un vrai article que Edge a publié sur l'avenir de la licence jeu de rôle. Vous allez voir, c'est intéressant et on en parle. Alors, je suis sur le site E-Tech.fr et on a un très bel article, Star Wars, un nouveau RPG est en développement. Alors déjà, il y a plein de questions autour de ce nouveau. Est-ce que ça va induire des nouveaux mécanismes et donc l'abandon des anciens ? Est-ce que ce nouveau va aller vers d'autres horizons ? On verra les propositions qui sont faites dans l'article de E-Tech et dans les informations de Edge. Enfin voilà, est-ce qu'on est sur une transition et la fin d'une période définitive de l'univers de Star Wars ? Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Je vous passe cette introduction sur les séries qui dit que, évidemment, la formule de Star Wars est utilisée dans tout type de licence. Et donc, on nous parle d'un nouveau RPG, JDR, Role Playing Game en Développement. On nous dit que, bon déjà, le jeu de rose a été popularisé par Donjons et Dragons et que, bien entendu, l'univers Star Wars ne manque pas de références. C'est d'ailleurs assez marrant dans l'article puisqu'on nous dit qu'il y a cinq versions. Alors, il y a Age of Empire, bien entendu, Age of Rebellion et Force and Destiny. Bon, ceux-là, je les connaissais. The Force Awakened. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une version étant donné qu'il n'y a eu qu'une boîte d'initiation qui n'est jamais allée plus loin que ça ? Voilà. Et puis Rise of Separatists qui, certes, va quand même explorer une période un peu antérieure dans l'univers, mais ce n'est pas un jeu de rôle en soi. C'est un livre d'extension. Donc, voilà. Bon, ça laisse un peu, quand même, présager du niveau de l'article. Mais donc, on nous parle quand même de Sam Gregor Stewart, qui est l'ancien Lead Development de Age of Empire, qui est récemment devenu, du coup, le manager Role Playing Game chez Age of Studio. qui est donc une branche d'Asmodé, Age comme FFG notamment. Vous savez que dorénavant, les jeux de rôle sont définitivement orientés vers Age, qui a ouvert un site institutionnel totalement dédié à ça. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il est très content, il va pouvoir travailler sur la licence Star Wars. Alors, je cite, nous sommes vraiment excités par l'opportunité de travailler sur l'une des franchises les plus animées au monde. Et nous voulons suivre les traces du fantastique travail de FFG au fil des ans, tout en apportant notre propre vision de ce que devrait être un Role Playing Game Star Wars. Waouh ! Il y a beaucoup de choses dans cette phrase qui peut vraiment faire flipper. et il continue en disant qu'il est vraiment ravi d'avoir la chance d'essayer quelque chose de nouveau. Avant de conclure, j'espère que nous pourrons créer quelque chose de frais pour nos fans, tout en créant quelque chose qui va réveiller la même passion pour Star Wars dans une nouvelle génération que celle que j'ai ressentie en grandissant. Alors, les informations, elles peuvent faire flipper parce qu'on entend quand même les termes de nouvelle vision. On a nouvelle génération. Je pense que là, vous avez compris de quel côté on allait s'orienter, même s'il n'y a pas de communiqué officiel. Et il y a quand même qu'on veut créer quelque chose qui va réveiller la même passion. Donc, il y a quand même une vision et une volonté de création. Si on va sur l'article que Edge a lui-même publié sur le sujet, il y a un article sur le site de Edge Studio, Edge Studio to create a Star Wars Role Playing Game, qui va reprendre en fait les propos de ce manager. Je vous la mets en version Google Translate pour ne pas se prendre la tête. Star Wars a toujours été l'un de mes espaces, décors préférés depuis que je suis enfant. J'ai adoré travailler sur les lignes de The Age of Empires, Age of Rebellion et Force and Eternity. Je suis vraiment ravi d'avoir la chance d'essayer quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau. Ça a son importance. Là, il dit qu'il va essayer quelque chose de nouveau, mais il ne propose pas un nouveau système en soi. On est moins sur une notion de vision et je pense que lorsqu'on lit l'article de Edge et non pas celui de E-Tech, on comprend qu'on va s'orienter vers un espace temporel et géographique différent, mais qu'on va quand même s'inscrire dans l'existant. D'autant plus que dans cet article, ils précisent bien qu'ils vont travailler sur la réimpression de l'intégralité de l'existant. Donc ça, c'est encore une bonne chose. C'est un petit peu la même information qu'on avait eue pour Armada. Sur Armada, on nous avait dit que c'était stand-by, mais que c'était réimpression de l'existant. Là, la volonté, c'est vraiment de reprinter l'intégralité de tout ce qui existe. Et puis ensuite, de développer quelque chose de nouveau. Pas de nouveau système, donc, de mon point de vue. Il pourrait y avoir un nouveau système. On pourrait imaginer qu'on s'intègre dans, par exemple, une connerie, le système de Degenesis. Mais le système de Degenesis, il est plus fait pour porter en jeu de rôle des univers qui n'ont pas eux-mêmes leur propre identité de role-playing game. Par exemple, des jeux de cartes qui ont été transmis en jeu de rôle. Donc voilà, vous prenez un univers qui n'existe pas au niveau du jeu de rôle. Et vous utilisez le mécanisme de Degenesis pour lui proposer une adaptation. Là, il n'est pas question de faire une adaptation de Star Wars avec Degenesis. Il existe déjà en tant que Degenesis. Ce qui paraît clair, même si ça n'est pas dit dans cet article, c'est qu'on se dirige vers l'exploitation de la Haute République. Et donc, de ce qu'on avait abordé pendant le live de Star Wars, que vous pouvez retrouver en lien juste ici là, où on a parlé en fait de cette Haute République et puis de ce nouvel espace d'expression de Star Wars, qui est d'ailleurs un espace qui est à la pure appréciation et adaptation de Disney qui en détient la licence. Mais, lorsqu'on lit l'article originel, celui de Edge, on ne parle pas vraiment de refonte de système. Et, bien entendu, je peux me tromper, ils pourront peut-être faire un gros punchy d'annonce et dire, voilà, on refond tout, on casse tout. Mais je pense que, quand ils parlent de propositions pour les fans, c'est la proposition d'un nouvel espace, d'un nouvel univers et donc de cet univers de la Haute République que nous ne pouvions pas totalement aborder pendant la live. Donc voilà, que dire pour conclure ? Clairement, la licence perdure dans l'univers Star Wars, bien entendu. En l'état actuel, parce qu'il n'y a rien qui nous permet de comprendre qu'il y aurait un changement de système imposé. Par contre, ce qui est clair, c'est que pour injecter du neuf et de nouvelles visions pour une nouvelle génération, il paraît clair que c'est exploiter un nouvel espace temporel de la licence et donc celui dont c'est approprié et qu'a créé Disney pour pouvoir s'approprier son propre espace et son propre espace d'expression. Ils reprennent quand même des acteurs majeurs de la licence role-playing game de Star Wars. Donc les mécanismes seront sans aucun doute peut-être améliorés, peut-être corrigés, mais on restera, je pense, sur le même système 2D et d'interaction 2D. Ce qu'il faut noter, c'est que pour 2022, on va plus s'orienter sur une réimpression de l'existant, une consolidation de la proposition de l'existant, avec les contraintes à la fois Covid et problèmes de dispo de papiers chez les imprimeurs, de prix de conteneurs et tout ça, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis ensuite, à l'issue de cette année-là, année sur laquelle le service va plancher, on aura la sortie, sans aucun doute, d'un nouvel espace d'expression pour une nouvelle génération de joueurs. Et donc, moi, perso, je planche sur la haute république. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao !